... Alassane Ouattara a été reçu hier par son homologue français Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à l'Elysée. Cette rencontre vise à préparer le sommet Union Européenne Afrique prévu fin novembre à Abidjan. ... Le chef de l'opposition zambienne Akidehi Chilema libéré Miou après quatre mois de détention a estimé que son arrestation avait pour seul fondement de le punir politiquement. ... Le mouvement Mali-Khanou a vu le jour. Implanté sur l'ensemble du territoire national, il prône une alternance politique au sommet de l'État. ... ... Bonjour à chacun, bonjour à tous. Premier septembre, bonne fête à la communauté musulmane. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu hier par son homologue français Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à l'Elysée à l'issue de cette rencontre qui vise notamment à préparer le sommet Union Européenne Afrique prévu fin novembre à Abidjan. Le président français a souligné l'importance de développer tous les partenariats avec l'Afrique afin d'aider les jeunes ou les moins jeunes à rester dans leur pays pour réussir. Emmanuel Crépy pour le compte rendu. Les présidents français Emmanuel Macron et Ivoirien Alassane Ouattara se sont rencontrés jeudi à Paris pour préparer notamment le sommet Union Européenne Afrique prévu fin novembre à Abidjan dont l'un des thèmes centraux sera la jeunesse africaine. A l'issue de la rencontre le président français a annoncé que ce sommet doit jeter les bases de la refondation du partenariat entre les deux continents. Nous souhaitons que nous puissions développer tous les partenariats là aussi pour en particulier au sein de la CDAO davantage contrôler d'abord ces flux migratoires ce que permettront vos réformes, inciter par une politique de développement volontariste les jeunes ou les moins jeunes à rester pour réussir, se développer et avoir une vie stable dans leur pays d'origine mais également lutter ensemble contre tous les réseaux de passeurs et les trafiquants qui dans la région font un mal considérable et ne sont pas sans lien avec le financement du terrorisme. On ne peut pas accepter qu'il y ait aujourd'hui des millions d'Africains qui prennent des risques considérables pour leur vie mais qu'il y ait surtout des dizaines de milliers d'Africains qui meurent ou dans le désert ou dans la Méditerranée parce qu'ils ne peuvent avoir une vie normale et un développement normal dans leur pays et parce qu'ils sont l'objet de la manipulation de ces trafiquants. Les deux chefs d'État ont également abordé la question migratoire et le terrorisme ainsi que divers projets d'investissement dans les domaines du développement durable, de l'éducation et de la sécurité. Le président Ouattara a notamment salué le financement de la France à hauteur de 2 milliards d'euros pour les 3 ans à venir pour divers projets en Côte d'Ivoire dans le métro d'Abidjan. Nous avons aussi parlé du soutien global de la France par rapport à notre programme économique avec le Fonds monétaire international et je voudrais saluer l'effort exceptionnel qui est fait. C'est un investissement, un programme financier de 2 milliards d'euros sur les 3 années à venir ce qui est véritablement exceptionnel et dire que ceci sera utilisé dans le secteur que vous avez mentionné que ce soit le développement durable avec le métro, l'éducation ou la sécurité. En début de semaine, le président français avait déjà annoncé la création du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Un organisme regroupant une dizaine de personnalités, originaires pour la plupart des pays africains, qui doit notamment le conseiller sur la relation franco-africaine. Le Mali, le nouveau mouvement politique dénommé Mouvement Mali-Khanou a vu le jour. Implanté sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur, ce mouvement vise l'alternance au sommet de l'État. C'est à travers son Assemblée Générale Constitutive que le mouvement Mali-Khanou Entendez Amour pour le Mali a fait son apparition sur la scène politique. Implanté sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur, le mouvement Mali-Khanou opte pour un autre Mali. Notre vision n'est autre que réunir les intellectuels, la jeunesse, les femmes, pour aller voir un Mali qui prospère. Parce que désormais, nous avons besoin d'un homme qui ne vient d'aucun parti politique. Comme ça, le directeur d'un service qui est d'un parti respectif restera à sa place s'il est valable. S'il n'est pas valable, on le dégage. Son combat s'articule autour de la lutte contre le chômage et la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, on peut beaucoup faire pour le Mali. Et je pense que nous sommes dans cette dynamique. Le Mali est un pays agro-serveau-passoral. Je pense que nos jeunes n'ont pas besoin encore de venir vendre les cartes à Bamako. Et d'être ailleurs, on a assez de terre. Aujourd'hui, je dirais que ce mouvement pense beaucoup à ses côtés. À amener ces pays à se retrouver. Il faut dire que pour cette Assemblée Générale Constitutive, qui avait pour but d'élaborer la stratégie globale de renforcement du mouvement et le renforcement du secrétariat exécutif, les militants sont venus de toutes les régions du pays et de l'extérieur. En bref, et en image cette fois, au Togo, 14 personnes poursuivies au coup d'une audience tenue mardi pour rébellion. Dégradation, violence, puis volontaire ou pas voie de fait, ont été reconnus coupables par le tribunal de l'Obé et condamnés à 12 mois de prison avec 7 comme sursis. Une quinzième personne, le secrétaire général du parti national panafricain, Kossi Saman, a lui écopé de 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. Ces condamnations interviennent dans le cadre des manifestations organisées par l'opposition le 19 août dernier pour exiger des réformes. Leurs avocats, qui dénoncent un procès purement politique, ont promis de faire appel. 12 autres personnes, qui étaient également jugées dans cette affaire, ont été libérées, faute de preuves. En Zambie, cette fois, le chef de l'opposition zambienne, Akinde Isilema, libéré Miou, après 4 mois de détention, a estimé que son arrestation avait pour seul fondement de le punir politiquement. L'opposant zambien a également dénoncé un système judiciaire à la solde du parti au pouvoir. C'était lors d'une conférence de presse conjointe tenue au CAP, en Afrique du Sud, avec le chef du principal parti d'opposition sud-africain, Moussi Maïman. Akinde Isilema dénonce un système judiciaire zambien à la solde du parti au pouvoir. Le chef de l'opposition zambienne, libéré mi-août, après 4 mois de détention, a estimé jeudi que son arrestation avait pour seul fondement de le punir politiquement. Selon lui, le simple fait que l'acte d'accusation a été modifié à 4 reprises prouve qu'il n'y avait pas de problème et qu'il s'agissait juste de le punir. C'était lors d'une conférence de presse conjointe au CAP, en Afrique du Sud, avec le chef du principal parti sud-africain d'opposition Moussi Maïman. Malgré toute cette brutalité que nous avons subie, malgré tous les traitements inhumains que nous ont infligés les membres du gouvernement, je peux vous assurer, premièrement, qu'elle nous a rendus plus forts qu'avant notre incastération. Deuxièmement, et c'est plus important, nous ne sommes pas en colère, nous ne sommes pas amés. Partout sur le continent africain, un nouveau combat pour la liberté est déjà engagé. De toutes les générations précédentes d'Afrique, la lutte pour la libération des puissances coloniales était leur mission. Aujourd'hui, notre génération est engagée dans une nouvelle lutte, la force d'une Afrique post-libération. Le crime commis par Akinde Ichilema est qu'il a posé un véritable défi à la dictature d'Edgar Lungu et qu'il voulait en fait un changement démocratique. Rappelons qu'en mai dernier, l'opposant sud-africain a été empêché d'entrer en Zambie, où il comptait apporter son soutien à Ichilema, alors en prison. Arrêté en avril dernier, le président du Parti uni pour le développement national UPND a été incarcéré pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien Edgar Lungu, dont il conteste obstinément la réélection. Au Maroc, des peines allant d'un à 20 ans de prison ferme prononcées contre des activistes mardi dernier font craindre un enlisement de la crise à Al-Oseima, épicentre d'un mouvement de contestation dans la région du Rif. Le tribunal de première instance d'Al-Oseima a prononcé ses peines contre neuf activistes du Irak, non donné à ce mouvement populaire né en octobre dernier. Après des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ferme prononcées contre des activistes au Maroc, des médias marocains craignent un enlisement de la crise à Al-Oseima, épicentre d'un mouvement de contestation dans le Rif, région du nord du pays. Au total, neuf activistes de ce mouvement populaire ont été condamnés et le procès de 23 autres militants a été reporté. La presse locale s'est étonnée jeudi du verdict, en particulier de la peine la plus sévère prononcée contre un activiste de 18 ans. Il a été condamné pour son implication présumée dans l'attaque et l'incendie volontaire d'une résidence policière à Imzouren qui avait nécessité l'évacuation par les toits de dizaines de policiers coincés par les flammes. Les familles des détenus ont annoncé qu'elles ne fêteraient pas l'Aïd Al-Ada célébrer ce vendredi au Maroc pour protester contre l'incarcération de leurs proches. Après un mois de relatif apaisement, la situation s'était de nouveau tendue début août à Al-Oseima où les appels à manifester se sont multipliés après la mort d'un manifestant. La contestation a démarré en octobre dernier à Al-Oseima et les localités voisines pour demander le développement économique de cette région. Au Soudan, un éminent militant soudanais tout juste libéré de prison après une grâce présidentielle a promis de poursuivre son combat. Il a affirmé que défendre les droits de l'homme n'est pas un crime. Moudaoui Ibrahim Adam, professeur d'ingénierie à l'université de Khartoum, a indiqué dans une interview à l'agence France-Presse qu'il avait pu être libéré grâce aux pressions de groupes de défense des droits de l'homme au Soudan et à l'étranger. Il avait été arrêté en décembre 2016 dans le cadre d'une campagne de répression visant des militants et des responsables de l'opposition. A son procès, Adam était accusé d'avoir mené des activités d'espionnage au profit d'ambassades étrangères en contrepartie d'argent et d'avoir écrit que les forces de sécurité avaient fait usage d'armes chimiques dans des conflits au Soudan. Je crois en la défense des droits de l'homme. C'est cela qui est important et ce n'est pas un crime, a affirmé Adam, lauréat de nombreux prix internationaux qui s'exprimait chez lui dans la ville d'Ondourma sur la rive ouest du Nil. Près de Khartoum, les droits de l'homme sont violés non seulement par les autorités mais aussi par les groupes armés et nous devons lutter contre ceux qui commettent ces abus. L'activiste était également poursuivi pour avoir publié des mensonges sur l'utilisation d'armes chimiques par les forces gouvernementales contre les rebelles dans les zones de conflits au Soudan et avoir porté atteinte à l'image de l'État selon le procureur. Mais le défenseur des droits de l'homme assure que le parquet n'avait pas de preuves contre lui. il travaille sur les droits de l'homme depuis plus de 30 ans et a été arrêté à plusieurs reprises. Le gouvernement a même fermé une organisation pour le développement qu'il dirigeait en 2009. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501